Dans cette formation sur Microsoft Excel 2010, votre formateur Jean-Luc Delon va vous enseigner la méthode de travail pour une recopie verticale et horizontale des formules. Le premier produit dans une boîte de 50 unités J'applique 1% de remise sur le prix unitaire hors-taxe. Si je conditionne le même produit dans une boîte de 100, j'applique 2% de remise sur le prix unitaire hors-taxe, etc. Ce que je voudrais trouver dans ce tableau, c'est le nouveau prix unitaire hors-taxe, c'est-à-dire le prix unitaire hors-taxe remise déduite. Comment est-ce qu'on fait ce calcul ? Ceci, c'est mon gabarit. J'ai écrit ma formule avec des mots. Le prix net, c'est-à-dire le prix remise déduit, est égal au prix unitaire hors-taxe que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux. Je vais essayer maintenant de faire, comme c'est indiqué dans la méthodologie, je vais essayer de remplacer chacun des mots de ma formule par les emplacements correspondants dans mon tableau. Alors, le prix net, je le calcule effectivement pour la première fois dans la cellule B3, c'est-à-dire ici. Quand je suis dans la cellule B3, où se trouve mon prix unitaire hors-taxe ? Eh bien, quand je suis dans la cellule B3, mon prix unitaire hors-taxe se trouve ici, dans la cellule A3. Donc, je remplace prix unitaire hors-taxe par A3. Que multiplie ? Ouvrez la parenthèse, 1. Bah, 1, c'est une constante. Donc, je le tape directement. Moins le taux. Quand je suis dans la cellule B3, où se trouve le taux de remise ? Eh bien, le taux de remise est situé dans la cellule B1. Donc, je vais remplacer le mot taux par B1. Et je ferme, bien évidemment, ma parenthèse. Bien, ma première formule est donc transformée. Maintenant, je vais me poser la question standard. Est-ce que ma formule littérale est applicable sur la ligne suivante ? C'est-à-dire ici. Ici, est-ce que je peux dire le prix net est égal au prix unitaire hors-taxe que multiplie 1 moins le taux ? Effectivement, oui, je peux le dire. Ma formule est strictement identique, mon raisonnement est le même. Ce n'est pas parce que le prix change que mon raisonnement, sous forme de mots, change. Il reste le même. Puisque ce raisonnement est identique, eh bien, je vais remplacer chacun des mots de ma formule par les numéros de cellules correspondants. Donc, B4 est égal à quoi ? Le prix net dans cette cellule est égal au prix unitaire hors-taxe, c'est-à-dire celui-ci, la cellule A4. Donc, je vais écrire B4 est égal à A4 que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux. Quand je suis dans la cellule B4, où se trouve mon taux ? Eh bien, mon taux, il est toujours dans la cellule B1. Donc, je vais écrire ici B1. Et je ferme ma parenthèse. La deuxième question que je me pose systématiquement, est-ce que dans la cellule d'à côté, c'est-à-dire dans cette cellule-là, la cellule C3, est-ce que je peux dire le prix net est égal au prix unitaire hors-taxe que multiplie 1 moins le taux ? A priori, oui, je peux le dire. Ce n'est pas parce que mon taux change ou que mon prix change que le raisonnement change. Le raisonnement reste totalement identique. Voyez l'intérêt de formuler les choses avec des mots ? Plus vous mettez des mots dans une formule, et plus son champ d'application devient grand. Donc, puisque je peux dire dans cette colonne la même chose que dans cette colonne-là, eh bien, je vais écrire la formule pour cette cellule C3. Dans la cellule C3, ici, j'ai besoin de trouver mon prix unitaire hors-taxe. Où se trouve ce prix unitaire hors-taxe ? Eh bien, il est ici, dans la cellule A3. Donc, je vais écrire A3, que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins, et je cherche mon taux. Quand je suis dans la cellule C3, où se trouve mon taux ? Eh bien, mon taux est dans la cellule C1. Donc, j'écris ici C1. Et je ferme ma parenthèse. Bien, je me suis posé les deux questions. Est-ce que je peux dire la même chose en dessous ? Est-ce que je peux dire la même chose à côté ? L'intérêt de se poser ces deux questions, eh bien, c'est que ça me permet de savoir si le raisonnement est applicable aussi bien verticalement que horizontalement. Si la réponse est oui, je me retrouve à la tête non pas de deux formules, si c'était le cas que verticalement, mais de trois formules. Puisque j'ai un étalon de comparaison verticale et un étalon de comparaison horizontal. Donc, maintenant, je vais positionner mes dollars. Et je sais à l'avance que tout à l'heure, quand j'aurai défini mes dollars correctement ici, eh bien, je sais que je pourrais écrire ma formule de la manière suivante. Je pourrais tout à l'heure sélectionner tout le paquet, écrire une seule et unique formule pour remplir l'intégralité de mon tableau. Voyez le gain de temps ? Il faut savoir perdre un peu de temps en amont, à la réflexion, pour en gagner après à la réalisation. Alors, regardons un peu ces formules. Sur la première formule, on ne se préoccupe pas des autres. Sur la première formule, toujours. En lecture verticale, on regarde, est-ce qu'on a la même chose ? Eh bien, sur toutes les formules. Ici, j'ai la lettre A. Là, j'ai la lettre A. Et là, j'ai aussi la lettre A. Donc, ça veut dire que je recopie verticalement, ou bien, horizontalement, j'ai toujours besoin de faire appel à la colonne A. Je vais donc mettre le symbole dollar devant le A. Ensuite, je regarde. J'ai 3, j'ai 4. Ce n'est déjà pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est déjà pas pareil. Et en dessous, j'ai 3. 1. J'ai 1, 1, 1. Vous pourriez me dire, mais il faudrait mettre un dollar devant le 1. Mais non. Pourquoi non ? Parce que le dollar n'a d'influence que devant un numéro de sélection. 1, ce n'est pas un numéro de cellule. C'est une constante. Quand, dans une formule, vous tapez une valeur directement au clavier, cette valeur est dite constante. C'est-à-dire qu'au moment de la recopie, cette valeur ne peut pas évoluer. Je continue ma lecture. J'ai B, j'ai B et j'ai C. Ce n'est pas la même lettre dans les 3 formules. Donc, pas de dollar. 1, 1 et 1. Là, j'ai la même valeur dans les 3 formules. Donc, je vais mettre un dollar devant le 1. Eh bien, voilà. Ça y est. J'ai positionné mes dollars. Je suis sûr que cette formule est bonne et qu'elle est applicable aussi bien verticalement que horizontalement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, on va écrire cette formule dans notre tableau. Je sélectionne en glissant à la souris toutes les cellules où ce raisonnement est applicable, dans toutes ces cellules, n'importe où ici. Je peux dire prix net égale prix unitaire hors taxe que multiplie 1 moins le taux. Maintenant que j'ai sélectionné l'intégralité de mes cellules, je tape le signe égal. Cela active la ligne de formule. On me dit quoi dans ma formule ? On me dit qu'on a besoin de la cellule A3. Je clique sur A3. Qu'est-ce qu'on me dit dans ma formule ? On me dit qu'il faut mettre un dollar devant le A. J'appuie sur la touche de fonction F4 une fois, deux fois, trois fois. Ah, là, il y a bien écrit dollar A3 comme dans ma formule. multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 moins. On me demande quoi ? On me demande la cellule B1. Je clique sur la cellule B1. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois mettre un dollar entre le B et le 1. F4 ? Non, ce n'est pas ça que je veux. F4 ? Ah, c'est ça que je veux. Je ferme ma parenthèse. J'enfonce la touche contrôle. Ne faites pas contrôle entrée en envoyant les deux doigts en même temps parce qu'il y en a toujours un qui arrive avant l'autre. Commencez toujours par enfoncer la touche contrôle. Quand elle est enfoncée, tout en maintenant la pression, appuyez sur la touche entrée. Et voilà, mon tableau est complètement terminé. Vous avez vu qu'avec une seule et unique formule, j'ai réussi à remplir l'intégralité de ce tableau. Et alors là, c'est merveilleux parce que, regardez, j'ai 52 par exemple ici. Eh bien, on va mettre 100. Je valide. Automatiquement, toute la ligne se recalcule. Un pourcentage vient à changer. Par exemple, ici, ce n'est plus 6%. Eh bien, c'est par exemple, allez, 8%. Soyons généreux. Je valide avec entrée. Toute la colonne se recalcule. C'est ça le gros intérêt du tableur. C'est qu'une fois qu'on a mis en place nos formules, eh bien, on peut changer les données de départ. Tous les calculs se refont instantanément, et ce, autant de fois qu'on le souhaite. Voilà, nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser les dollars en l'appliquant sur un raisonnement vertical et horizontal. Voilà, c'est parti. Final sauce Sous-titrage ST' 501